... Objet nombre SCP-232 Zappeur atomique de Jack Proton Classe Tueur Procédure de confinement spéciale, SCP-232 doit être conservée dans un coffre fort verrouillé de LL danger sensitif du site 73, quand il n'est pas utilisé pour un test, ces piles doivent être enlevées. Quand ces piles ne sont pas installées, SCP-232 peut être utilisée sans problème par n'importe quel membre du personnel autorisé. La fondation doit surveiller les enchères en ligne et les vendeurs de jeux Vintage et doit acquérir tout objet correspondant au même modèle que SCP-232 afin de le tester et de le traiter. Tout nouveau cas découvert de SCP-232 doit être archivé de manière appropriée. Quand les piles sont installées, aucun membre du personnel n'autre qu'un classe D ne doit manipuler SCP-232-6N et pour insérer ou retirer les piles. Les membres du personnel qui ont pu être exposés à tout élément de la franchise Jack Proton d'une quelconque manière ne doivent pas manipuler SCP-232 tant qu'il est équipé de piles. Le personnel de classe D manipulant SCP-232 doit être tout le temps surveillé et éliminé si son attitude liée à SCP-232 pourrait représenter un danger à la sécurité. Les droits de copyright, de publication et de commercialisation des romans de Jack Proton et de tous ces dérivés appartiennent à Springfield Crown Publishing, une société écran de la fondation, dans le but d'empêcher toute réimpression de l'œuvre afin d'empêcher l'activation des propriétés anormales de toute instance de SCP-232 pouvant exister en dehors du confinement. Dans le cas d'une manifestation publique des effets comportementaux de SCP-232, la fondation doit travailler conjointement avec les forces de l'ordre local pour récupérer l'objet et doit administrer des amnésiques de classe A aux parties impliquées le cas échéant. La fondation doit encourager tous les gouvernements à légiférer afin de prolonger les droits des auteurs pour empêcher la franchise Jack Proton de tomber dans le domaine public. Si à n'importe quel élément de la franchise Jack Proton devait tomber dans le domaine public, des techniques des attaques par déni de service et où une administration généralisée des amnésiques de classe A sont autorisées, description. SCP-232 est un jouet pour enfants produit en série au début des années 1950, composé d'un boîtier fer blanc et d'un dispositif lumineux alimenté par piles, et l'extérieur est peint de manière à ressembler à un pistolet laser correspondant au style de la science-fiction populaire du début du XXe siècle. Une cavité à la base de la crosse de SCP-232 s'ouvre grâce à des charnières permettant l'insertion de deux piles alcalines à standard. Quand les piles ont été insérées correctement et que la détente est pressée, une petite lumière électrique rouge s'allume dans le canon. Les propriétés affectant les capacités mentales de SCP-232 sont actives quand SCP-232 étant la possession d'un être humain et que ces piles sont installées de manière correcte. Après 5 à 30 secondes de détention de SCP-232, la personne le détenant va commencer à parler en anglais, quelle que soit sa maîtrise de cette langue, comme parlerait un pré-adolescent et ou adolescent américain provenant dès entre 1920 et 1960. Les individus ainsi affectés vont nier que quoi que ce soit est inhabituel dans leur manière de parler et vont insister en expliquant qu'ils ont toujours parlé ainsi. Cette attitude va continuer environ encore 15 à 20 secondes après que le sujet ait été obligé de se défaire de SCP-232, après quoi sa manière de parler va revenir à la normale. Au cours des expérimentations, les cobayes qui n'ont jamais été exposés d'une quelconque façon à une franchise de Jack Proton n'ont pas continué à subir les effets de SCP-232 après cette étape et les cobayes ne conservent pas de souvenirs de leur attitude sous son influence. Les informations en relief sur la crosse de SCP-232 et l'étude empirique des objets non-nanomaux des apparences identiques indiquent que SPC-232 est un jouet atomique zappé produit en masse, confectionné par données supprimées Corporation de 1953 jusqu'en 1958 comme un produit dérivé de la licence Jack Proton Policier 2 et l'espace, une série de romans de science-fiction pour jeunes adultes par l'auteur M.K. Snidé Environ jouets furent fabriqués et vendus durant la production du jouet, il en reste actuellement une quantité inconnue en circulation. La Fondation S est portée acquéreuse de 138 unités depuis que le confinement de SCP-232 a débuté, à l'exception de trois d'entre eux, aucun des jouets N a montré de propriété anormale suite aux expérimentations. Après examen, aucune différence observable N a été détectée entre les unités anormales et les normales. La collection Jack Proton se compose principalement de 15 romans et de plusieurs douzaines de nouvelles écrites entre 1940 et la mort de Snidé en 1973, tournant autour du personnage éponyme, le Major John Patrick Jack Proton, un officier de la police galactique au 27ème siècle, où l'homme aurait colonisé l'ensemble de systèmes solaires. L'intrigue est typique de la science-fiction pour jeunes du début du 20ème siècle, et repose surtout sur de courtes descriptions de voyages dans l'espace, fréquentes dans la littérature de l'époque, comprenant aussi des autres formes de vie intelligentes sur les planètes du système solaire, une atmosphère respirable sur la Lune ainsi que des autres éléments merveilleux, des voyages superluminiques sans considération pour les problèmes de... La relativité et des intelligences artificielles avancées basées sur la technologie du tube à vide. Les romans furent ensuite adaptés en un programme radio national de 1947 à 1952, une série télé fut diffusée par NBC Network de 1953 à 1954, et un film en noir et blanc sorti en salle en 1956, la franchise Jack Proton ne possède pas de propriétés anormales observables elles-mêmes, et peut être lue, regardée ou écoutée sans problème tant que la personne mise. Ainsi en contact avec la franchise ne rentre pas aussi en contact avec SCP-230-2. Pour les cobayes qui auparavant ont lu, regardé ou écouté une partie de la franchise Jack Proton, les effets secondaires de SCP-230-2 commencent à se manifester environ après 90 à 120 secondes de contact physique avec le jouet. Au cours de cette étape, la mémoire du cobaye et sa personnalité sont radicalement modifiées, à tel point que les cobayes se considèrent comme des habitants de l'univers fictif du 27ème siècle des romans de Jack Proton. A cette étape les cobayes ne répondent plus à leur nom et vont, durant les interrogatoires, raconter des histoires de leur vie et d'expériences professionnelles du 27ème siècle qui sont cohérentes entre elles et dont les détails correspondent aux canons de la franchise, les décrivant souvent comme de proches collaborateurs de Jack Proton ou des autres personnages importants présents dans la franchise. Les examens polygraphiques montrent tous que les cobayes dans cette étape pensent que ces récits sont réels. A la troisième et dernière étape de l'exposition à SCP-232, qui intervient environ après 30 à 45 minutes le premier contact, les cobayes commencent à être victimes de graves hallucinations sensorielles, à tel point qu'ils perçoivent alors le monde qui les entoure comme étant le cadre fictif de la franchise Jack Proton. A ce stade, les cobayes croient presque toujours qu'ils font partie de l'escouade des actions juniors de Jack Proton et qu'ils ont reçu une mission des plus importantes pour la sécurité interplanétaire dans laquelle ils considèrent les chercheurs et la sécurité de la Fondation comme étant impliqués ou essayant de les empêcher de la compléter. Bien que les tentatives de neutraliser les membres du personnel de la Fondation avec SCP-232 soient toujours vaines, les cobayes ont parfois recours à de la violence physique. Les personnes affectées par les dernières étapes de SCP-232 vont résister à toutes les tentatives de leur reprendre SCP-232 et s'ils en sont séparés, ils vont faire tout leur possible pour le reprendre. Les effets des dernières étapes de l'exposition vont progressivement disparaître environ 3 à 6 heures après que SCP-232 leur ait été retiré dans environ 1% des tests comprenant une exposition à long terme. Les cobayes ont conservé des souvenirs de leur personnalité artificielle après dissipation des effets induisant une dissonance cognitive associée à des troubles de la personnalité. SCP-232 a été porté à l'attention de la Fondation le après l'arrestation de Martin, un retraité de l'industrie métallurgique vivant à données supprimées en Pennsylvanie, pour troubles à l'ordre public suite à une échauffourée dans un centre commercial qui a insisté pour être appelé Max Mars KD2. L'espace a été placé en garde à vue après avoir attaqué plusieurs patrons de magasins en brandissant SCP-232 demandant à savoir où se trouvaient les rubis de Fobo, un artefact volé du musée des histoires martiennes qui est l'élément central de l'intrigue de le crime de Elio Express. Durant le débriefing avant l'administration des amnésiques expliqua qu'il possédait un de ses jouets dans sa jeunesse, qu'il était un fan de la série et qu'il avait acheté SCP-232 sur un site des Enchères en ligne pour sa valeur sentimentale car il s'était tant amusé à jouer aux policiers et aux extraterrestres avec Cantil. Tous les entretiens furent menés par le DRJ. André. Les cobayes de test n'ont pas été exposés à la franchise Jack Proton avant des entrées à la fondation. Tous les entretiens furent menés trois heures après le début de l'exposition à SCP-232. Transcription entretien 232 à 1. Cobayes de test des 65203 hommes caucasiens, 37 ans. Exposition à la franchise 6 romans Jack Proton Jack Proton policier de l'espace Jack Proton va sur Mars, tous les humains doivent mourir. La grande escapade de Callisto, la guerre de l'espace, la nuit, les lumières s'éteignent sur Ganymede. Début de transcription, 20, 12h38. DR André, bonjour des 65203, comment allez-vous aujourd'hui ? DR André, excusez-moi. Quel est votre nom ? DR 65203, B.A., Monsieur. B.H. Mercury. DR André, vous parlez plus poliment que des habitudes, B.A. DR 65203, Pardy, Monsieur. Je voudrais pas jurer devant un vrai chercheur vivant. DR André, je vois. Quel âge avez-vous, B.A. Des 65203, 14 ans. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas un vrai policier de l'espace. Vous voyez. Jack Proton lui-même a donné ce badge officiel des adjoints de la police galactique. Des 65203 montrent le badge des identifications de classe D épinglée à sa combinaison. DR André, je vois. Vous travaillez donc pour Jack Proton. Des 65203, pour sûr que j'y en fais partie, Monsieur. Je fais partie de son escouade des actions juniors. DR André, et que faites-vous pour lui ? Des 65203, je suis sur une mission super secrète en ce moment. Je ne crois pas que je doive même vous en parler. Je ferai mieux de vérifier ça avec lui. Y a-t-il un IP téléphone dans la pièce D à côté ? DR André, où pensez-vous vous trouver en ce moment, B.I. Des 65203 regardent autour de lui dans la salle des interrogatoires, et aussi par la fenêtre donnant sur le parking du site 73. Des 65203, eh bien, Monsieur, je ne suis pas un architecte. Mais à en juger par ce que je vois par la fenêtre, ça doit être la station spatiale Delta. Des 65203 désignent une bique le sabre 1989 appartenant au DR Graham. Des 65203, dites, et ce que c'est, est le navire amiral de Jov-Arimé là-bas. Et s'il vous plaît, dites-moi que vous allez me laisser lui demander un autographe. DR André, nous verrons. Fin de transcription, 12h41. Transcription entretien 232 à 2. Cobaye de test, des 11503 hommes caucasiens, 47 ans. Exposition à la franchise, 6 épisodes du programme Radio L'Heure de Jack Proton, incluant les histoires en deux parties seules sur Mars, le prince de Neptune, et un pionnier de retour au foyer. Début de transcription, 20, 15h42. DR André, bonjour. Des 11503 commencent à parler d'une voix monotone avec un ton de robot. Des 11503, salutations, humanoïdes. DR André, pourriez-vous décliner votre identité pour le dossier, et s'il vous plaît. Des 11503, je suis des beaux, modèle numéro 11503 à votre service, point 1. DR André, vous êtes un robot, dites-vous. Vous semblez très vivant, pourtant. Des 11503, je suis programmé pour convenir aux sensibilités humaines. DR André, quel âge avez-vous ? Des 11503, j'y ai été activé à l'installation robotique avancée dans le Gold New Hampshire le 12 janvier 2592. Des 11503, je suis un robot de service complètement modulable. Mon but est d'assister le Major John Patrick Proton du département de la police galactique dédié à l'appréhension de dangereux criminels. DR André, quand vous dites que vous êtes entièrement modulable, qu'est-ce que cela implique ? Des 11503, mon corps a été conçu de manière à utiliser une grande variété de membres personnalisables. Je peux retirer mes membres des origines à volonté, et les remplacer par ceux conçus pour des buts spécifiques. Des 11503, pourriez-vous montrer cela en enlevant votre bras gauche et s'il vous plaît. Des 11503, affirmatif Des 11503 attrape son bras gauche par l'épaule avec sa main droite et tente, sans succès, de le sortir en le dévissant de son emplacement. Des 11503, il semble que je fasse face à une défaillance. Prière de se référer à mon manuel opérateur pour résoudre ce problème. DR André, oubliez cela, boh ! Êtes-vous capable de résoudre des problèmes logiques ? Des 11503, je suis programmé pour répondre à toutes les requêtes qui me sont soumises. DR André, un homme a été condamné à mort. Le matin de son exécution, le bourreau dit au condamné qu'il va être soit pendu soit noyé, et demande à l'homme de lui poser une question directe à laquelle il devra répondre sincèrement. Si la réponse est oui alors l'homme sera pendu, si la réponse est naine alors il sera noyé. Et l'homme demanda « Allez-vous me noyer ? » Et l'homme va-t-il être pendu ou noyé ? D. 11503, reste silencieux pendant 38 secondes. DR André, débo ! D. 11503, erreur ! Erreur ! DR André, je vous demande pardon ! D. 11503, si réponse égale naine alors résultat égale noyé. Mais non égale l'incorrect si résultat égale noyé. Puisque noyé égale l'impossible, résultat égale pendu. Pendu égale l'impossible si réponse égale non. Erreur ! Erreur ! Calcul impossible. Surcharge système. Surcharge système. Prière de se référer à mon manuel opérateur pour D. 11503 et s'effondre et cesse de répondre aux stimuli extérieurs. Fin de transcription, 15h, car le programme radio est la seule version de la franchise Bjak Proton à montrer des robots intelligents capables de parler. Un acolyte robot avait été pensé pour la série télé mais fut abandonné pour des raisons de budget. Les romans publiés après le programme radio introduisirent l'existence de robots, mais stipulant que la construction de robots intelligents est limitée par les lois de la robotique ou instituées par les congrès spatiaux, et qui ne sont jamais directement explicités au lecteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501